La photo floue et abîmée d'une petite fille, debout devant une barrière, elle a des cheveux courts, des cuisses menus, des genoux proéminents. A cause du soleil, elle a mis sa main au-dessus des yeux, elle rit. Les jours de fête, après la guerre, dans la lenteur interminable des repas, sortait du néant et prenait forme le temps où l'on n'était pas. Il est venu à moi, ce projet, un peu par hasard. C'est une des comédiennes qui m'a fait découvrir le texte. Et puis je me suis dit, tout à coup, il y a de fortes résonances qui s'appliquent entre son histoire à elle, le parcours de cette femme entre les années 50 jusqu'au début des années 2000, et puis l'itinéraire de nombreuses femmes à peu près à la même époque. un peu plus jeunes ou un peu plus âgées, ce n'est pas grave, mais je sais que c'est en le faisant découvrir justement à ma mère que du coup, je me suis dit, tiens, il y a ce grand pouvoir d'identification, ou en tout cas d'une histoire dans laquelle on peut se reconnaître, qui est assez intéressant. Je me suis dit, du discours ou de la pensée un peu intime, il y a quelque chose de plus universel, de plus grand qui s'ouvre. Et ça me faisait, ça m'a vraiment donné envie de l'explorer de plein de manières différentes à travers donc de la diffusion de spectacles et d'actions culturelles. Et ce souvenir, celui de la première fois où on lui a dit, devant la photo d'un bébé assis parmi d'autres identiques, c'est toi. Moi, ce qui m'a semblé important, c'est que c'était de refaire comme ça ce parcours antérieur, de voir l'évolution, parce qu'il y en a une réelle quand même entre les années 50 jusqu'au début des années 2000, où en fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu plein d'étapes, plein de, on va dire, de points de rencontre ou points très importants qui ont permis, on va dire, aux femmes de prendre une place on va dire plus égalitaire, plus rééquilibrée par rapport aux hommes dans la société, même si ce n'est pas encore le cas du tout. Et c'était, je trouve, un travail à la fois de devoir de mémoire qui était intéressant, notamment pour les nouvelles générations, à savoir comment s'est construit la lutte des femmes contre la domination masculine dans la société depuis 60 ans jusqu'à aujourd'hui. Un petit regardé avec des espoirs les spectateurs, clac ! Mais quelle est la solution ? C'est bien de faire le clac-visage. Est-ce que je m'avance à le visage d'Elisabeth Drummond sinon ? Non ! Ok. Non plus parce que sinon tu rentres dans son champ de vision et ça ne marche pas. Vraiment l'épilogue, c'est la dernière phrase et la toute première phrase du roman, c'est « Toutes les images disparaîtront ». Donc il y a une sorte comme ça d'opposition entre ces deux phrases et entre les deux, une recherche constante de saisir et non pas de figer la mémoire mais de saisir un petit peu des moments intimes ou partagés de ce qui a été l'histoire d'une femme, de plusieurs femmes, de milliers, voire de millions de femmes et plus généralement aussi de beaucoup d'autres personnes qui à un moment donné se sont construits dans une société en perpétuel mouvement. août 1949, Sautesville-sur-Mer. Adopté pour provoquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada